Je vous présente une partie de commandeur hyper cool avec Ptozis qui joue Seffris, un deck donjon et réanimation. Benjamin qui joue le dieu Scarabée, également un genre de deck réanimation mais lui peut prendre les cartes de nos cimetières. Corentin joue Raga de Raga, mais c'est un tribal Eldrazi assez étonnant. Et on termine avec moi, je joue Ambre Cartilage au Maillet avec le passé Hermite de Bois-Manteau, un deck Storm où je crache ma main à chaque tour. C'est parti. Ptozis et Benjamin commencent avec un terrain, Corentin aussi mais ce n'est pas tout. Et bon, on va jouer une forêt et on va commencer avec les Eldrazi, avec un petit pote. Ça existe ça. J'ai également un tour 1 avec des oiseaux de paradis. Ptozis pose un Asile de Gaillard comme terrain du tour, suivi d'un Déchiqueteur de Registre. Je ne vous précise pas chaque fois que quelqu'un joue un terrain, mais Benjamin a une pierre de l'esprit. Corentin pose un Mystique Elf, il m'attaque avec son Eldrazi 1-1 que je laisse passer et il passe son tour n'ayant pas de deuxième terrain. Je joue un Anarchomancien Gobelin, suivi d'un Chapardeur Impulsif. C'est mon deuxième sort donc le Déchiqueteur de Registre se déclenche. Ptozis pioche et se défausse d'un Ange de la Fatalité, il met donc un marqueur sur le Déchiqueteur. Puis c'est à son tour qu'il passe après avoir posé une île, il n'a donc qu'une seule de ces trois couleurs. C'est à Benjamin qui joue un Cerbe-Uni. Il joue ensuite un Invocateur de Sion, ce qui déclenche le Déchiqueteur de Registre. Ptozis se défausse d'un Sphinx Dutoun et met donc un marqueur sur le Déchiqueteur. C'est à mon tour. Je joue un petit Raghavan et je suspends une Volonté de Gaïa, donc dans 4 tours je pourrais jouer les cartes de mon cimetière. Je joue mon deuxième commandant, l'Ermite de Bois-Manteau qui me coûte un de moins. Cela déclenche encore le Déchiqueteur de Registre. Ptozis se défausse d'une doublure d'étincelle et met un marqueur sur le Déchiqueteur. Puis je termine mon tour. A mon étape de fin, Ptozis fait une Alchimie Interdite. Il met une carte dans sa main et le reste dans son cimetière puis prend son tour. Il pose simplement un terrain et passe son tour immédiatement. Benjamin fait la même chose, un terrain puis passe son tour. Bizarre. Avec toujours un seul terrain, Corentin arrive à jouer un enchantement qui lui crée un jeton Eldrazi au début de son entretien. Puis il passe son tour. C'est donc à moi et je joue mon premier commandant, Ambre. Puis je lance une mitraille qui a le déluge, donc qui est copié une fois car j'ai lancé un sort avant elle. Je cible le Cerbruni avec les deux mitrailles pour tenter de lui mettre deux blessures. Évidemment, Benjamin le sacrifie en réponse. Pendant ce temps, Ptozis va chercher un terrain en sacrifiant son panorama d'hesper et il a également un effet du Déchiqueteur de Registre. Je vais passer en phase d'attaque. Chapard de Rimpulsif sur Ptozis. Raghavan sur Benjamin et mon commandant 3-3 sur Corentin. J'attaque trois joueurs, donc je vais le défausser de ma main. Deux cartes et je pioche trois. Ptozis prend un dégât de mon gobelin pour pas que je crée de trésor. Benjamin ne peut pas bloquer et prend deux Draghavan. Quant à Corentin, il bloque avec son petit Eldrazi 1-1 qui lui crée un jeton Eldrazi quand il meurt. Avec l'effet Draghavan, je crée un jeton trésor. Et Benjamin exile un Léviathan de la houle du dessus de son deck. Que j'aurais pu jouer ce tour-ci si j'avais 8 manas qui traînent. Et à la fin de mon tour, je crée deux écureuils 1-1 car je me suis défaussé d'une créature. A son tour, Ptozis fait un recyclage de terrain de base. Il va chercher un marais car c'est la seule couleur qui lui manque. Il peut ainsi jouer son commandant. C'est au tour de Benjamin, qui paye 6 manas pour une brume mortelle, menaçant de mettre moins 5-5 à toutes les créatures. Ptozis laisse Cephris dans son cimetière et entre dans un donjon avec son premier effet. Il fait regard 1 avec la mine oubliée de Fancreux. Par contre, j'ai vérifié les règles au cas où et Cephris ne peut se déclencher que si elle est sur le champ de bataille. Mais bon, c'est pas grave et je pense que ça changera pas grand chose. Bref, c'est au tour de Corentin qui crée un petit Teldrazi au début de son entretien. Il le sacrifie immédiatement pour ajouter 1 mana. Il joue les vies parallèles qui lui créent le double de jetons qu'il devrait créer. C'est à mon tour, j'engage 5 manas pour jouer Arnfell, corne d'abondance, et je passe mon tour. Ptozis joue un clair pénitent qui peut exiler les cimetières et passe aussi son tour. C'est donc à Benjamin qui va tenter de lancer son commandant, le dieu Scarabée. Mais Ptozis a une réponse. Il joue mannequin improvisé qui lui permet de réanimer une créature, et il ramène son commandant du cimetière. Le dieu Scarabée arrive en jeu, puis Benjamin passe son tour. C'est au tour de Corentin qui va créer 2 Teldrazi à son entretien, car ses jetons sont doublés. Il les sacrifie chacun pour 1 mana, et avec son seul ring et son unique terrain, il peut jouer un monument abandonné. C'est à moi, et il ne reste qu'un tour avant que je puisse jouer la volonté de Gaïa. Avec ma corne d'abondance, je me défausse d'une revendication par la nature. J'exile une forêt, et explorer depuis le dessus de ma bibliothèque, je peux les jouer ce tour-ci. Je joue la forêt, et l'explore. Je peux jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci, et je pioche une carte. Je joue ensuite une chauffe-flamme vindicative. C'est mon deuxième sort, donc le déchiqueteur de registre, Coniv. Ptozis se défausse d'une preneuse d'otage, il peut donc avancer dans le donjon avec son commandant. Il choisit de créer un trésor. C'est toujours mon tour, je joue un relais un gant. J'ai lancé un rituel, donc je mets un marqueur pétrole sur ma chauffe-flamme vindicative. Vu qu'il y a eu 2 autres sorts lancés ce tour-ci, j'exile les 3 cartes du dessus de ma bibliothèque, et je peux les jouer à mon prochain tour. Végétation luxuriante, Saffiance naturaliste, et Invigorate. Parme, beaucoup disons que... Ouais, fin de tour. C'est Ptozis qui pour deux lance une planification stratégique. En réponse, Benjamin utilise la capacité de son commandant pour tenter d'exiler le sphinx d'Outoun du cimetière de Ptozis. Mais Ptozis a également une réponse. Il lance avec le flash une Sœur du Silence, qui quand elle arrive peut contrecarrer une capacité activée. C'est son deuxième sort et le déchiqueteur de registre Coniv. Il se défausse d'un commandant cathare, et son commandant le fait avancer dans le donjon. Mais il oublie de le faire, ce qui compense l'erreur de tout à l'heure, tout va bien. Ensuite, la planification stratégique se résout, Ptozis passe en phase d'attaque, et envoie son déchiqueteur de registre 6-8 sur Benjamin, qui prend 6 dégâts. Puis c'est au tour de Benjamin. Il va retenter d'utiliser son commandant pour exiler le sphinx d'Outoun. En réponse, je vais sacrifier le clair pénitent pour exiler les cartes du cimetière du lueur ciblé, je vais me cibler moi. Ah ouais, t'es sûr ? Il y a un truc de Gaïa qui va partir au prochain tour. Mais j'ai 0 cartes en main, donc il me faut une deuxième main. Je vais payer 4, je vais re-exiler ton sphinx d'Outoun en réponse. Ok, maintenant je vais re-exiler, pas qu'il n'en se soit. Moi je m'aventure dans le donjon, je vais dire que chaque adversaire va perdre un point de vie, et je vais gagner un point de vie. Et après tout ça, Benjamin a enfin son sphinx d'Outoun. Il me cible avec ce qui est plus ou moins un fait ou fiction. Une recherche compulsive, un navigateur Morneuil, un land, un moissonneur d'âme et un simulacre sous l'anel. Le navigateur d'un côté, le moissonneur de l'autre, le terrain à gauche, simulacre à gauche, et l'autre carte à droite. Je vais prendre cet an là, mettre ça au cimetière. Et sur ce, ce sera une fin de tour. Corentin crée deux ailes drazies au début de son tour, puis il l'enchaïra qui lui permet d'engager ses jetons pour ajouter un manavers. Le mec, c'est le jeu avec un terrain depuis tout à l'heure, ça me tue. Je suis sûr qu'il a des terrains, mais il s'est mis un défi. Ah non, moi, j'en ai pas. Puis c'est à mon tour, je lance ma volonté de Gaïa tant attendue. Je peux donc jouer les cartes de mon cimetière ce tour-ci. Pour un verre, je vais faire une végétation luxuriante sur ma forêt. Bonif, du coup, je vais me défausser d'une cavalière cendreuse. Je vais m'aventurer dans le donjon, je vais piocher une carte. Vu que je termine un donjon, je peux renvoyer une carte des créatures de mon cimetière sur le champ de bataille. Je vais renvoyer la cavalière cendreuse et je vais cibler la vie parallèle. Pauvre, il a intérêt. Faire mon anarcho-mentien gobelin. Je vais prendre deux verres. Pour un, il m'en restera un en poule, je fais une sapience naturaliste. Et je vais la refaire avec le verre qui me reste. Ok, cette fois c'est moi qui ai triché puisque la volonté de Gaïa exile les cartes, même si elles sont pas lancées depuis le cimetière. Mais c'est pas grave, je me pardonne. Je vais faire invigorate gratuitement en donnant 3 points de vie à Benjamin sur ma chauffe-flamme. Donc ça lui donne plus 4, plus 4 jusqu'à la fin du temps. Je vais faire explore pour un verre. Je vais mettre oiseau de paradis. Une babiole du conjurateur. Je vais juste le sacrifier pour piocher une carte. Le chapardeur impulsif. Je vais faire une mitraille. Je mets 3 sur ses frisses. Je mets 5 sur le scarab god. 2 sur Ptozis. Je vais me défausser de lois d'or pour exiger les 2 cartes d'utile à la bibliothèque. Je peux toujours jouer un terrain supplémentaire. Donc je vais jouer la forêt. Et pour 2 avec mon trésor, je vais faire le relais un gant. 11ème sort. Donc je vais exiler les 11 cartes d'utile à la bibliothèque. Et je peux les jouer au prochain tour. Ah, qu'est-ce que j'en aimerais bien, je vois un magistrat de granit. Et je vais attaquer Ptozis pour 5. Parce qu'il a toujours plus 4, plus 4. Je vais le bloquer avec une 5, 5. Ouais. Bah tiens, ta corne, je vais l'exiler. Oh, la corne. Ouais. Je termine mon tour et le dieu Scarabée retourne dans la main de Benjamin. C'est à Ptozis qui dépense 5 manas pour rejouer son commandant et passe son tour. C'est à Benjamin qui paye 4 manas pour nous siphonner l'esprit. Ses adversaires se défaussent d'une carte et il en pioche 3. Ptozis s'est défaussé d'une créature et il peut donc avancer dans le donjon. Il retourne dans la mine de Fancreux, fait regard 1. Benjamin joue ensuite une crypte surpeuplée. Ce qui fait connive le déchiqueteur de registre. Puis il joue un simulacre solennel. Et il termine son tour avec un banc de brouillard. C'est à Corentin qui crée un petit aile drasier au début de son tour. Il joue un garde des géométries. Il gagne 2 points de vie avec le monument car c'est un sort incolore. Puis il passe son tour. Ouais, tout le monde fait des tours rapides, je sais. Mais moi je viens d'exiger 12 cartes, donc aucun risque. Je mets un émissaire de brûl'arbre qui me donne un mana rouge et un mana vert. Pour le verre en poule, je fais 3 visites, je vais chercher une forêt. J'ajoute un deuxième sort là, c'est ça ? Ouais, je rajoute 2 à mon mana rouge pour faire le trésorier de la chambre rose. Je vais faire un... pour trouver le repère des ennemis, je vais contrecarrer. Je vais mettre un terrain fertile sur cette montagne. 1, je vais faire une ancienne rancœur et je vais détruire... Bah là, tu peux surpeuplée, ouais. Je mets le sac sans fond. Corentin, est-ce que tu peux bloquer mon chapardeur impulsif si je ne te détruis pas ton monument Eldrazi ? Oui, je peux te faire ça sans problème. Alors, je t'attaque avec une 1, 1. Je te abloque avec une 4, 5. Je vais créer un trésor. Je vais faire une évacuation des terriers. Je crée 2 créatures, 1, 1 rouge copain et ça a le déluge, donc je vais en créer 14. Ok, et pour 6, je fais une mode chasseresse qui là va me créer 8 bêtes 4, 4. C'est peut-être que je vais beaucoup dans ce deck. J'ai enfin fini, c'est au tour de Ptosis qui commence avec un façonneur de peste. Corentin et moi sacrifions un jeton. Benjamin sacrifie le simulacre solennel et pioche une carte. Et Ptosis sacrifie le façonneur de peste et avance dans le donjon. Il crée un gobelin parce que pourquoi je serai le seul à en avoir ? Il passe son tour et c'est à Benjamin qui dépense 7 manas pour un Ezahal. C'est au tour de Corentin qui crée un petit Eldrazi au début de son tour. Et miracle, il pioche un terrain. Il peut toujours pas faire de mana rouge mais c'est un bon début. Il réussit tout de même à dépenser 7 manas pour un fourbeau des formes. Un bel Eldrazi avec un effet bien marrant. Au début du combat, il peut révéler la carte du dessus de sa bibliothèque. Si c'est une créature, il peut faire que toutes ses créatures en deviennent une copie. Et il peut mettre la carte en dessous de sa bibliothèque. Au début du combat, il révèle une montagne et il décide de la laisser au dessus. Il termine son tour mais avant ça, Ptosis active son asile de la chaîne de gailleurs pour que chaque joueur pioche puis se défausse d'une carte. Je le défausse d'une clé de la ville exilée par le sac sans fond. Et Ptosis se défausse d'un ange solaire. Il avance dans le donjon, nous fait perdre un point de vie et gagner un point de vie. C'est donc à moi, je joue un réservoir de flammes de Geist. Un sort non créature dont Benjamin pioche avec Nézahal. Pour un rouge, je sacrifie la chauve-flammes vindicative pour me défausser de ma main et piocher 4 cartes. La seule carte de ma main est un pufle de la gonasse qui est exilé par le sac sans fond. Je rejoue ensuite mon commandant Ambre. C'est mon deuxième sort, donc le déchicteur de registre qu'on y veut. Corentin, est-ce que tu acceptes de ne pas tuer mon commandant si je ne détruis pas ton monument Eldrazi ? Euh ouais, ça me va. Tu fais une foudre sur ton mur 02 Benjamin. Ok, je vais piocher une carte avec Nézahal sur le cast et il va me rouiller. Je vais passer en phase d'attaque. Je vais envoyer 3 sur Corentin. 8 4 4 sur Ptosis. 12 1 sur Ptosis et 1 sur Benjamin. Sinon je pioche que 2. Je vais me défausser de ces 2 cartes. Elles vont être exilées. Par le sac sans fond, je pioche le 3. Ok, j'ai une réponse à l'attaque. Ptosis utilise le haut marché pour sacrifier sa sorte du silence et gagner un point de vie. Son commandant le fait avancer dans le donjon. Il termine le donjon et pioche une carte. Et vu qu'il a terminé le donjon, il peut ramener une créature dans son cimetière et choisir l'ange solaire. Et je dois préciser que je n'avais aucune idée de ce que faisait l'ange solaire, sinon je n'aurais pas engagé toutes mes créatures. Je ne savais pas ce que tu avais défaussé. C'est injuste. Je l'ai dit pourtant, ange solaire, merde. Personne ne m'a rien demandé, je dis bon. C'est un peu malhonnête. Allez. Je vais faire une manamorphose et ajouter deux rouges. Pour un rouge, je vais mettre un théoricien du complot. Je vais mettre une descente en averne. Pour quatre, je fais Aeve, progéniteur de limon. Donc je vais en faire sept en tout. Voilà, ça c'est un sort très chiant à résoudre, puisque chacun arrive avec un marqueur de plus que le précédent. Donc là, c'est la fin de mon tour et je vais chercher six jetons. C'est au tour d'Eptosis qui m'envoie son déchiqueteur de registre avec neuf de force, parce qu'il a vraiment survécu à tout lui. Je n'ai pas de volant pour bloquer, alors je prends neuf. Et il termine son tour sans rien jouer. Benjamin commence avec une connexion avec la pègre. Après ça, il lance un dracon pèlerin. Quand il arrive, il dégage cinq terrains, puis il utilise six mana pour lancer un navigateur Morneuil, qui fait un combo infini avec le dracon pèlerin. Il nous menace donc d'avoir mana infini. Heureusement, Ptosis a une réponse. Il dépense six mana pour sacrifier son port de Carfel, meulez quatre cartes et envoyez Engagé une carte de créature depuis son cimetière. Il renvoie la cavalière cendreuse sur le champ de bataille et exile le dracon pèlerin. Vu qu'il a meulé une créature, il repart dans le donjon et fait regard 1. Benjamin joue une urne de pensée, puis il passe son tour. A l'étape de fin, Corentin active son terrain pour gagner cinq points de vie. Il crée un jeton au début de son tour, puis pioche la montagne au-dessus de son deck et la joue. Il peut donc enfin lancer son commandant. Il passe au début du combat et révèle une forêt du dessus de sa bibliothèque, il la met en dessous. Il attaque Ptosis avec une 6-7 vigilance et 3-5-5. Ptosis bloque la 6-7 avec son ange et une des 5-5 avec son gobelin. Il prend donc 10. Avec la mort de son ange, il peut s'aventurer dans le tonjon et il recrée un jeton gobelin. A sa deuxième étape principale, Corentin joue Chilandra, le déchiqueteur de registre connive, puis il passe son tour et c'est à moi. Au début de mon entretien, je mets deux marqueurs sur la descente en averne. Chaque joueur prend deux blessures et crée deux jetons trésors. Je joue un familier spinosophe qui réduit le coût de mes sorts rouges de 1 et finis de faire des deals avec Corentin. Je flashback l'ancienne rancœur de mon cimetière et je détruis son monument. Je vous précise que Benjamin a bel et bien pioché à chaque sort non créature. Je paye deux pour activer mon réservoir de flammes de giste. Je retire trois marqueurs pour mettre trois blessures sur Sifris. En réponse, il utilise son terrain pour sacrifier la cavalière cendreuse et tenter d'exiler mon sac sans fond. Il avance dans le donjon, on perd tous un point de vie et il gagne un point de vie. Avant qu'il soit exilé, je sacrifie mon sac sans fond et je mets toutes les cartes qu'il a exilé dans ma main. Puis le reste se résout, c'est Frismeur. Ptozis la met en zone de commandant. Ensuite, je joue Fair Fortune qui me crée un jeton trésor. Je le relance immédiatement du cimetière avec le flashback pour avoir un deuxième jeton trésor. Je joue le buffle de Lagunas. Quand il arrive, je me défausse de ma main, juste une clé de la ville et je pioche trois cartes. J'exile la clé de la ville avec le théoricien du complot et je peux la jouer ce tour-ci. Je passe en phase d'attaque. J'envoie tous mes AEV sur Ptozis ainsi que 2-2-2. Donc il y a une 8-8, une 7-7, une 6-6, une 5-5, une 4-4, une 3-3 et 3-2-2. Je vais sacrifier les deux trésors pour dire que chaque joueur va piocher une carte et se défausser d'une carte. Trois sens déchaîné, je vais exiler avec le théoricien du complot. Je vais me défausser d'une forêt. Et quoi qu'il en soit, même si je bloque, de toute façon, je suis mort. Tu peux bloquer la 8-8 mais tu prendras quand même... 33. Ok, oui. Deuxième phase principale, je joue la croissance déchaînée, que je sacrifie immédiatement pour piocher. Je joue la construction de confinement, qui fait la même chose que le théoricien du complot. Et je termine avec la tempête cactante, qui devrait être copiée 8 fois, mais comme d'habitude, j'ai mal compté. Donc je vais faire 7 écureuils 1. C'est au tour de Benjamin. Au début de son entretien, vu qu'il a un zombie, on perd un point de vie et il fait regard 1 avec le dieu scarabée. Il lance une leçon sévère, il pioche 2 cartes, s'en défausse d'une, et crée un jeton lithophores. Puis il joue une lignolée de préscience, et maintenant qu'il peut tout jouer en flash, il passe son tour. A l'étape de fin, Corentin active son terrain pour gagner 6 points de vie. Au début de son entretien, il crée un jeton Eldrazi, et il commence son tour avec une croissance surnaturelle. Il passe au début du combat, il révèle une sphère du commandant au-dessus de sa bibliothèque, il la met en dessous. Puis la croissance surnaturelle double la force et l'endurance de toutes ses créatures, qu'il attaque Benjamin avec une 16-16 et une 8-10. Benjamin en bloque une avec le sphynx d'Outhun, et l'autre avec Nezahal. Avant les blessures, il exile Nezahal en se défaussant de 3 cartes de sa main, et il reviendra après. Corentin sacrifie alors son enchantement aux portes de l'au-delà pour aller chercher un Eldrazi dans sa bibliothèque, et il choisit lui qui est à vide, qu'il met dans sa main. Puis il passe son tour. Au début de mon entretien, je mets 2 marqueurs sur la descente en averne. Enfin, on prend tous 4 blessures et on crée 4 jetons trésors. Je commence par engager mon réservoir pour 2, j'exile la carte du dessus de ma bibliothèque et je peux la jouer ce tour-ci. La carte est Répandre l'Insurrection. Donc il va falloir lancer des sorts. Je lance d'abord une invasion de Kaldheim, que Benjamin va défendre. Quand elle arrive, j'exile les cartes de ma main, je pioche autant de cartes, et je peux jouer les cartes exilées jusqu'à mon prochain tour. Je lance une récupération de Balagued, qui me permet de récupérer depuis mon cimetière la fiole de Galadriel. Que je lance également. Et il est déjà l'heure de Répandre l'Insurrection. Je peux cibler 4 créatures. Je cible les 2 plus grosses créatures de Corentin, le dieu scarabée et le navigateur Morneuil. Malheureusement, Corentin a une intervention héroïque, ce qui fait que je ne prends que le dieu scarabée et le navigateur. En phase d'attaque, j'envoie le puffle de la gonasse chez Corentin, les 2 créatures de Benjamin chez Benjamin, ainsi que 6 jetons à Ève, une de deux, et le théoricien du complot. Je paye 1 avec le théoricien du complot pour me défausser d'une carte et piocher une carte. Vu que je n'ai pas de carte en main, j'en pioche 2 avec la fiole de Galadriel. Grâce à sa ligne lait de présence, Benjamin peut jouer un fléau des flottes avec le flash, qui renvoie toutes les créatures que ses adversaires contrôlent avec une endurance inférieure ou égale à 4 dans leurs mains. Et ça inclut la plupart de mes créatures. Il te reste une 7-7, une 6-6 et une 5-5 sur toi Benjamin. En plus de mes deux créatures là ? Ouais. Benjamin joue alors siphonner la chair, forçant Corentin et moi à sacrifier une créature. En réponse, Corentin active son terrain et gagne 7 points de vie. Il sacrifie un de ses jetons engagés et je sacrifie mon plus petit Ève. Benjamin crée alors deux zombies de deux. Il peut donc bloquer mes deux Ève avec ses deux zombies, il laisse passer ses deux créatures et prend 10 dégâts. Je rejoue la narcomancien gobelin, émissaire de brûle-arbre, théoricien du complot, familier spinosophe. Je mets construction de confinement, buffle de la gonasse. Je vais me défausser de 3 cartes de ma main et piocher 3. Je vais les exiler avec construction de confinement. Je rejoue oiseau de paradis et capitaine Ripley Vence. Voilà, fin de tour. A mon étape de fin, Benjamin joue un scab au hachoir, puis prend son tour. Au début de son entretien, on perd un point de vie et il fait regard 1 car il a un zombie. Il engage son marais pour perdre un point de vie et piocher une carte. Il pose un sanctuaire mystique qui lui permet de mettre la recherche compulsive au-dessus de sa bibliothèque depuis son cimetière. Puis il passe son tour et c'est à Corentin. Il joue l'eldrazi qu'il a cherché tout à l'heure. Il pioche une carte car il l'a lancé avec Gilandra. Et grâce à tous les trésors que je lui ai offerts, il peut lancer un pair couvert du Lamog. Ce sort coûtant plus de 7 mana, il déclenche Raga Draga et Corentin donne plus 7 plus 7 épiétinement à son fourbe des formes. En réponse à ce pair couvert du Lamog, Benjamin flashe un amalgame surchargé. Il sacrifie son fléau des flottes et contrecarre le sort. Corentin passe en phase d'attaque. Au début du combat, il révèle Domri au-dessus de sa bibliothèque et le laisse au-dessus. Mais avant que la croissance surnaturelle ne double la force et l'endurance de toutes les créatures de Corentin, Benjamin active le dieu scarabée pour ramener le fléau des flottes sur le champ de bataille et renvoyer toutes les créatures qui ont une endurance inférieure ou égale à 5 dans nos mains. Il ne reste que le fourbe des formes sur le champ de bataille de Corentin, qui a gagné plus 7 plus 7 avec Raga Draga, puis qui a été doublé avec la croissance surnaturelle ce qui en fait une 30-30 piétinement qui va sur Benjamin. Mais il a encore une surprise puisqu'il flashe un golem météoritique qui peut détruire un permanent non-terrain ciblé quand il arrive, et il détruit la 30-30. Néan plus de mana, Corentin passe son tour. A mon entretien, je mets deux marqueurs sur la descente en averne. Tous les joueurs perdent 6 points de vie et font 6 jetons de trésor. Pour deux, je vais re-re-re-re-re-jouer mon anarcho-mancien gobelin, Capitaine Ripley Vence. Je vais mettre Émissaire de Brûl-Arbre qui va m'ajouter un rouge et un vert. Vu que c'est mon troisième sort, je mets un marqueur sur la Capitaine Ripley Vence et elle met un nombre de blessures et gérer sa force à n'importe quelle cible. Je vais choisir mon Invasion de Kaldain. Je lance le Bûcher de l'Arbre Monde pour mon quatrième sort. Je peux me défausser d'une carte de terrain pour mettre deux blessures à n'importe quelle cible. Quand je me défausse d'une carte de terrain, j'exile la carte du dessus de ma bibliothèque et je peux la jouer. Je vais me défausser d'une forêt pour mettre deux à Benjamin. Ouais, 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 ouais. J'exile une forêt. Je vais me défausser d'un château braiseret pour te mettre deux à Benjamin. J'exile Ace of Rage qui est très 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 bien. Je vais retirer 5 marqueurs du réservoir pour mettre 5 à Benjamin. Euh, attends, 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 attends. En réponse, Benjamin paye 3 mana pour engager le Scabo Hachoir. Il sacrifice son amalgame surchargé et en fait deux jetons qui sont des copies. L'une des copies va exploiter l'autre pour contrecarrer ma capacité. Je vais me défausser d'un terrain pour te mettre deux. Et j'exile Force of Vigor. Je vais mettre Construction de confinement. Je vais faire la flamme de Keld. Deux trésors pour faire un contresort. Je vais mettre un familier spinosoph. Je vais mettre mon buffle de la gonasse qui me fait défausser de ma main et piocher trois cartes. Je me défausse de ces deux là que je vais exiler avec Construction de confinement. Et je vais piocher quatre avec la fiole de Galadriel du coup. Je vais faire un marauder au nat sanguinolente. Une 3-1 cascade. Donc je fais cascade pour 1. Voilà, j'ai arsenalisé les monstres. Je peux pour deux sacrifier une créature et mettre deux blessures à n'importe quel site. Donc je lance ça avec la cascade. Euh, ouais, bah vas-y, je t'envois un Déniseurcan. C'est contré. Et tu fais beaucoup trop de choses avec beaucoup trop de cartes que je connais pas. Je vais faire Jessica's Will, toi tu connais. Aïe, ça se connaît. Je vais vouloir exiler les trois cartes du dessus de ma bibliothèque. Tu peux me laisser faire, c'est bon ? Vas-y, pour 1, je vais te proposer de faire un 2-2 oiseau à la place. Oh, c'est pas croyable ça. Je finis par faire une brume de rage. Avec 15 sorts lancés ce tour-ci, mes créatures vont gagner plus 15 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Malheureusement, très peu d'entre elles peuvent attaquer. Avant d'attaquer, je lance force de vigueur pour détruire le golem météo éthique et la ligne l'aie. Puis j'attaque Benjamin avec mes 3 AF. Il bloque avec un jeton d'amalgame surchargé, Nezahal et son navigateur. Il se défausse de 3 cartes pour exiler Nezahal avant les dégâts. En deuxième phase principale, je rejoue Oiseau de Paradis et Théorissien du Complot. Et enfin, je passe mon tour. Au début de l'entretien de Benjamin, il fait Regardeux et nous inflige 2 avec le dieu Scarabée. Et avec Dénier des Arcanes, je pioche 2 cartes, il en pioche une. Je fais me défausser de 2 terrains pour te mettre 4. Malheureusement, après réflexion, il se rend compte qu'il peut faire quelque chose. Il active le dieu Scarabée pour faire une copie de l'amalgame surchargé. Il l'active également pour faire une copie du golem météo éthique, qu'il utilise pour détruire mon enchantement. Avec l'amalgame surchargé, il sacrifie le golem météo éthique. Il contregarde une de mes 2 capacités. Il ne prend donc que 2 dégâts et passe à 1 point de vie. Il paye 3 pour activer la capacité du Scabot Hachouar. Il sacrifie son fléau des flottes et en fait 2 copies, ce qui renvoie à nouveau presque toutes mes créatures dans ma main. Et n'ayant plus rien pour bloquer, Benjamin m'envoie son commandant et Nézal. Je prends 12 blessures et je meurs. Puis Benjamin passe son tour et c'est à Corentin qu'il n'a qu'une blessure à faire. Il commence par jouer Domri et fait son plus 1 pour que ces sortes de créatures ne puissent pas être contrecarrées. Il rejoue Jaira qui lui a permis de garder ses jetons trésors pendant tout ce temps, suivi de Raga Draga, lui qui est à vide, et Gylandra. Et il passe son tour. A l'étape de fin, Benjamin active le dieu Scarabée pour faire une copie du Brigadier Étincelant qui lui fait amasser 1 et ses jetons zombies ont défense talismanique et menace. Puis il prend son tour. Au début de son entretien, avec le dieu Scarabée, il fait regard 6 et Corentin perd 6 points de vie. A son étape principale, il dépense 9 manas pour faire dans le sillage de Garuc, ce qui détruit toutes les créatures de Corentin. Benjamin continue avec un baron de la mort, et après un petit calcul, il peut attaquer pour très exactement 37 points de dégâts, et tuer Corentin. Et voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Je vous rappelle que je ne vous ai pas précisé à chaque fois que Nezahal a fait piocher une carte, et je pense vraiment que c'est ça qui a fait gagner. Surtout quand Nezahal affronte un deck comme le mien qui vous dissort par tour. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à bientôt. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !